Un gros plaid cocooning. Avec l'automne, les premiers froids arrivent. Les week-ends et autres soirées cocooning se font de plus en plus fréquents. Aussi, quoi de mieux que de se lever dans un gros plaid bien chaud sur son canapé ou dans son lit quand le froid se fait mordre en dehors ? Alors, dès que l'automne pointe le bout de son nez, comptez sur vos plaids pour vous dorloter. A la fois décoratifs et fonctionnels, ils sont parfaits pour vous envelopper en cas de petits frissons. Côté matière, optez pour des modèles en maille polaire ou en laine, histoire d'apporter un maximum de chaleur. Les teintes unies comme le terracotta, le brun ou le beige sont toujours tendance et s'accordent à merveille aux tonalités de la saison. Vous pouvez aussi jouer la carte de l'authenticité avec un modèle chunky en grosse maille de laine, ou encore miser sur le côté. Traditionnel mais non moins attrayant d'un plaid en tartan écossais, pour une ambiance country chic à souhait. Des bougies parfumées. A la manière de nos amis scandinaves, lorsque l'automne arrive, allumez de jolies bougies dans la maison le soir venu. Emblématique du phénomène hugueux, la lumière douce des bougies crée une ambiance feutrée, propice à la détente. Les bougies parfumées ont l'avantage d'embaumer délicatement votre intérieur. A l'automne, choisissez des senteurs de saison, comme le bois coupé, le feu de bois, la cannelle, le pain d'épices, etc. Mais évitez de les laisser brûler trop longtemps et surtout, ne mélangez pas les odeurs. Des guirlandes lumineuses. Comme les bougies, les guirlandes lumineuses permettent d'obtenir une lumière tamisée qui s'avère très agréable pour passer de douces soirées d'automne. Vous pouvez utiliser une guirlande guinguette avec des ampoules rondes, ou bien jouer la carte de la guirlande discrète avec des modèles. A l'aide toute fine, à vous de voir selon votre inspiration du moment. Accrochez-les aux murs, glissez-les sous des cloches transparentes ou disposez-les dans vos plantes pour avoir plusieurs sources de lumière toute douce dans votre salon ou votre chambre à coucher. De la fausse fourrure. La fausse fourrure est très tendance, et bien plus sympa que la vraie. Matière cocooning, on la retrouve énormément dans les habitations scandinaves où elle n'a pas son pareil pour créer une décoration cosy. Dans le salon ou à côté du lit, installez un tapis en fausse fourrure. Pour ne pas tomber dans le mauvais goût, privilégiez un petit modèle, 60 x 90 cm, en fausse fourrure blanche ou grise. Sur le lit ou le canapé, les coussins en fausse fourrure sont un incontournable pour une décoration automnale et réchaufferont d'emblée votre intérieur. Si vous n'aimez la fausse fourrure que par petites touches, préférez installer quelques coussins ou même un jeté sur votre canapé, pour le rendre encore plus douillet. Blanc, beige, brun, ou rouille ce sont des basiques que vous aurez plaisir à ressortir chaque automne. Des objets de décoration en bois. Balade en forêt, feu de cheminée. C'est sûr, le bois est un des matériaux auxquels on pense le plus lorsque l'automne fait son apparition. C'est donc tout naturellement qu'il fait partie d'une décoration automnale tendance. Les magasins de décoration n'hésitent pas à proposer à la vente des planches de bois coupées façon rondin, vous pouvez les utiliser. En centre de table, en y posant un joli bouquet de fleurs séchées, quelques bougies, ou même vos mugs fétiches pour une la pose café. Pour davantage de personnalité, n'hésitez pas à mélanger différentes essences de boitants au niveau du petit mobilier que des accessoires. Déco, un bout de canapé en bois clair, quelques cagettes en bois vieilli, des coupelles en bambous. Bref, faites entrer la nature dans votre intérieur cet automne. Des courges décoratives. L'automne a la saison indiscutablement associée à la célébration des courges et autres cucurbitacées. Leur silhouette galbée et les lignes arrondies qu'elles affichent se prêtent particulièrement bien à l'agencement d'un décor cosy et chaleureux. Qu'elles soient en céramique, en pierre, en rotin ou tricotées dans une maille torsadée, elles seront du plus bel effet dans un intérieur. À tendance beau au chic et s'harmoniseront à merveille avec des fleurs séchées ou des tiges de laguru. Il est possible de les réunir sur un plateau en bois ou un set de tables en osier pour une mise en scène harmonieuse et élégante, mais aussi de les disperser de part et d'autre de votre pièce, sur une étagère, une table basse ou un buffet, pour une ambiance automnale généralisée. Des couronnes végétales. La couronne n'est pas exclusivement réservée aux fêtes de Noël, loin s'en fout. En automne, on la choisit de préférence en branches de mélèze reconnues pour leur finesse et leur durabilité. Décorée de feuilles mortes aux coloris chatoyants, de baies sauvages artificielles, de fruits à coq ou de fleurs séchées, la couronne répondra à toutes vos envies de décoration automnale. Fixée sur la cheminée, accrochée au mur, ou tout simplement posée sur un meuble, la couronne révélera son côté authentique et champêtre. Et vous conviera à de douces flâneries à la campagne. Des statuettes champignons. Champignons. L'arrivée de l'arrière-saison signe le retour des champignons. Et si on les apprécie dans nos assiettes, on les adore en tant qu'objets décoratifs. En vert pour un style vintage ou en résine pour une imitation plus réaliste, les statuettes champignons, de par leur variété de formes et de structures, sauront assurer l'ambiance d'un intérieur chabichique où prédomine raffinement et élégance. Coup de cœur pour les modèles sculptés à la main, les pieds en bois de manguier patiné coiffé de chapeau strié en métal vieilli attirent le regard. Leurs lignes épurées, associées à la noblesse du bois et à la luminosité du coloris argenté, leur confèrent une allure folle. Posées sur un meuble, un plateau en bois, un rebord de fenêtre, en solo ou combinées à d'autres objets décoratifs inspirés de la nature. En automne, le résultat sera toujours des plus réussis. Des bouquets de fleurs séchées. Ce n'est pas parce que l'été est loin derrière nous que la maison doit se passer de la délicieuse présence des fleurs. En automne, on aime à créer de jolis bouquets bucoliques à l'aide de fleurs séchées, de feuillages et de branches qui seront révélées. A merveille le charme particulier de la saison. Hortensia, chardon, gypsophile, brum-blum, achillée, avoine, blé, vulpin, laguru et falary sont autant de variétés qui orneront votre intérieur avec l'attrait unique de la nature. Pour une composition à la hauteur de celle que pourrait proposer un artisan fleuriste, laissez libre cours à votre sens artistique. En veillant à bien respecter l'harmonie des couleurs, on misera sur un assemblage de fleurs aux tonalités chaudes et profondes ou sur l'association de variétés aux couleurs douces et feutrées, à vous de choisir. Le tout sera déposé dans un vase soigneusement sélectionné, en terre cuite, en céramique, en verre strié ou teinté, c'est le moment d'exposer vos plus belles pièces. Mention spéciale pour le vase en verre mercurisé qui, par ses allures tout droit sorti d'une brocante, sera le partenaire idéal d'un bouquet automne rétro. Des lanternes XXL. Rien n'est plus agréable, lorsque l'automne fait grise mine, que de multiplier les petites sources de lumière, de façon à créer l'atmosphère d'un véritable cocon. Les lanternes, qu'elles soient en bois, en métal ou en rotin, excellent dans ce rôle. Directement posées au sol ou surélevées sur un meuble, elles accueilleront bougies et guirlandes lumineuses pour laisser se diffuser. Une lumière douce et ouattée. Petite remarque à retenir pour encore plus de personnalité et de relief, on pourra se permettre davantage de fantaisie avec une lanterne. Grand format en y déposant plusieurs bougies de formes et de tailles différentes. Effet nidouillet garantie. Des fautes aux formes et honnêtes. Bien souvent, l'automne est synonyme de brume et de pluie, si bien que notre foyer s'impose comme le lieu où il fait bon se pelotoner. On honore donc notre maison en la prenant comme modèle pour les objets déco. Il est même possible de la retrouver sous divers sujets plus charmants les uns que les autres, bougeoir, serre-livre, étagère, mural, brûle-parfum, lanterne ou cadre-photo, la maisonnette et blouine aux mirettes. Notre préférence va pour les photophores en porcelaine aux couleurs de l'automne, qui, une fois minutieusement installées sur une table d'appoint aux côtés de petites citrouilles assorties, donne l'effet d'un ravissant village un soir de novembre. L'automne est donc la saison idéale pour apporter chaleur, douceur et moelleux à votre décoration d'intérieur. C'est aussi le prétexte idéal pour inviter les merveilles de la nature à prendre place chez vous. Et pourquoi ne pas également les convier à votre table pour être dans le thème jusqu'au bout de la fourchette. Pour tout savoir sur l'agencement d'une table automnale à souhait, venez découvrir nos inspirations pour une table automnale.